Bonjour chers téléspectateurs, Le 17 juillet 2014, à Fortaleza, au Brésil, a eu lieu le sixième sommet des pays appelés BRICS, c'est-à-dire Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Au programme de cette conférence, la création d'une nouvelle banque de développement et d'un fonds monétaire pour contrer la crise financière. Ces institutions sont indépendantes de la Banque mondiale dirigée par les USA et le FMI. Ce qui est en train de se passer n'est pas du tout du goût des USA et de leurs alliés occidentaux. Déjà en 2009, lors d'une conférence avec Katerinbourg en Russie, le président russe Vladimir Poutine avait essayé de mobiliser les participants à contrer les accords de Bretton Woods. Le but était de constituer un contrepoids aux institutions dominantes américaines, le FMI et la Banque mondiale. Les États-Briques se sont accordés à créer un système alternatif à celui de l'Occident qui est dominé par les USA. C'est ainsi que la Banque de développement de la Brix se voit dotée d'un fonds initial d'une valeur équivalente à 50 milliards de dollars US pour promouvoir des projets d'infrastructures et de développement durable. Avec des milliards supplémentaires de Moscou et de Pékin, c'est une concurrence et un danger concret et grandissant pour la Banque mondiale qui dominait jusqu'à présent dans ce domaine. De plus, ces pays sont tombés d'accord pour créer un fonds monétaire propre d'une valeur équivalente à 100 milliards de dollars US venant de différentes réserves monétaires. Constitué de 41 milliards provenant de la Chine, 18 milliards de chacun des trois pays Brésil-Inde et Russie et 5 milliards de l'Afrique du Sud, le fonds doit avant tout empêcher que les capitaux partent des États-Briques, ce qui selon eux a été et est toujours déclenché par la politique du FMI. Mais que signifie réellement cette décision non seulement pour les États-Briques, mais aussi pour l'Occident ? En réalité, ce coût que représente la création de ces deux institutions était nécessaire depuis longtemps sur le terrain de la géopolitique contre la dictature financière mondiale orchestrée par les USA au travers du dollar US. Selon les experts, avec la création d'une propre banque de développement et d'un propre fonds monétaire, il déclenche une nouvelle époque sur le plan géopolitique. Vladimir Poutine se montre particulièrement habile en ce qui concerne cette conférence à Fortaleza au Brésil. et ses rencontres suivantes en Amérique latine. Ainsi, Poutine n'a pas seulement rencontré la présidente brésilienne Dilma Roussel pour discuter des points stratégiques de la banque de développement et du fonds. Il a aussi profité de ses jours pour discuter avec les représentants d'Afrique du Sud de l'utilisation de monnaie des pays respectifs lors d'échanges commerciaux. Il s'est également entretenu avec les deux chefs d'État de Cuba, Raoul et Fidel Castro, et a annulé la dette de Cuba de 36 milliards de dollars US. De plus, Poutine a rencontré le chef d'État de l'Uruguay, Pepe Moritzia, pour la construction d'un port en eau profonde, le chef d'État du Venezuela, Nicolas Maduro, et le président bolivien, Evo Morales. Aux yeux de Washington, ce sont presque tous des ennemis des États-Unis. Avec la Chine, qui est aussi en tournée diplomatique en Amérique latine, la Russie veut arriver à mettre en mouvement un monde multipolaire et empêcher et diminuer l'influence, la puissance et le contrôle des USA sur le reste du monde et ainsi créer une stratégie alternative au développement actuel du capitalisme piloté par les USA. Même si les États-Briques ont encore un long chemin à parcourir, du fait qu'ils ont encore eux-mêmes beaucoup de problèmes à régler, les analystes de Washington peuvent déjà être inquiets. Justement, parce qu'ainsi la dominance du pétrodollar devient encore plus bancale et le financement des USA par les autres pays au moyen de la création de dollars est rendu difficile. Après que les États-Briques ont créé leurs propres institutions, il s'agit de bien observer la réaction des États-Unis. Y aura-t-il des cyberattaques, des menaces ou même la guerre ? Là, on ne s'étonne plus que le président américain oblige l'Union européenne à sanctionner la Russie et qu'il verrait bien la Russie engagée dans une guerre contre l'Ukraine. Nous ne présentons vraiment rien de bon. C'est pourquoi il nous faut observer les développements futurs avec une bien plus grande attention. Nous vous remercions de votre intérêt pour notre journal et nous vous disons à bientôt.